Mes chers de mes chansons de maîtres, bonjour à vous dans la chambre de la chambre 38 Comment ça pousse ? Nous allons commencer par la question de j'observe et je découvre J'observe, je l'ai remarqué et je l'ai remarqué La première question Que vois-tu sur cette image ? Regarde l'image, l'âhid sura, réponds aux questions Que vois-tu sur cette image ? Sur l'image, je vois des enfants Et un monsieur en uniforme Sur l'image, qu'on a sura, des enfants Et un monsieur en uniforme Donc la première question de j'observe et je découvre Qu'on a sur l'image, sur l'image Je vois, au l'âhid, à la sura au l'âhid, des enfants Et un monsieur Un monsieur En uniforme En uniforme, j'observe et j'observe La deuxième question Que font les personnages ? Que font les personnages ? Ache nous qui dirons ces personnages ? Ache nous qui dirons ? Ils sont peut-être en train de se balader dans la forêt Ils sont peut-être Ils sont peut-être en train de se balader dans la forêt Ou bien Ou en sortie éducative Pour préparer un projet d'école Car je vois la petite fille Avec une feuille à la main Donc ils sont peut-être Peut-être Ils sont peut-être En train En train En train En train De se balader De se balader Se promener Robbama hom bisadad Et tenez Dans la forêt Fil ghaiba Ou bien Ou En sortie Ou l'âhom af khirja Éducative Khirja Dirasia Pour préparer Bashi ujdo Pour préparer Un projet d'école Un projet d'école Un projet d'école Car je vois La petite fille Je vois la petite fille Avec Une feuille à la main Car je vois la petite fille Avec une feuille à la main La petite fille Donc on a Sur l'image Je vois Des enfants Et un monsieur En uniforme Uniforme La deuxième question Que font Les personnages Ils sont Peut-être En train De se balader Se promener Robbama hom bisadad Et tenez Dans la forêt Fil ghaiba Ou En sortie Ou l'âhom Fui khirja Khirja Dirasia Pour préparer Un projet d'école Car je vois La petite fille Avec une feuille A la main Avant de mettre La question De la jacoute Je comprends Qu'est-ce que nous entendons Aول de la dialogue Radia Radia Yadto Ibrahim Visite La forêt De Mammora Radia Yadto Ibrahim Visite M'achau Fnuzha Ou M'achau Fziyara La forêt L'ghabadia La ma'mora L'ghabadia La ma'mora Jete me bin Arrbat Ou Knitra Donc Radia Yadto Ibrahim Visite La forêt De Mammora Ibrahim Bonjour Monsieur Le garde Forestier Bonjour Monsieur Le garde Forestier Pouvez-vous Pouvez-vous Nous Expliquer Le rôle Que vous Jouez Dans la forêt De Mammora Ibrahim Pouvez-vous Nuzik Explique Le rôle Le rôle Que vous Jouez Dans la forêt De Mammora Le forestier Le garde forestier Ou bien le forestier Je fais Attention Je fais Attention A ce que la forêt Ne prenne pas feu Et je veille A protéger Tous les êtres vivants Qu'on y trouve Toutes les êtres vivants Kouli 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 Je fais Attention A ce que la forêt ne prennent pas feu et je veille à protéger tous les êtres vivants qu'on y trouve. Radia D'abord, Radia dit c'est où le forestier ? Contre quoi est-ce que vous devez protéger la forêt ? Contre quoi est-ce que vous devez protéger la forêt c'est où le forestier c'est où l'on dit contre quoi contre quoi est-ce que vous devez protéger la forêt ? est-ce que vous devez protéger la forêt contre quoi ? يعني, d'admada, vous devez 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 contre quoi ? est-ce que vous devez protéger la forêt ? contre quoi est-ce que vous devez protéger la forêt ? le forestier ? je dois la protéger je dois la protéger contre l'abattage non réglementé l'abattage non réglementé des arbres l'abattage 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 je dois la protéger je dois la protéger je dois la protéger contre l'abattage non réglementé des arbres pourquoi ? pourquoi est-ce que c'est important de ne pas détruire la forêt ? pourquoi est-ce que c'est important de ne pas détruire 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 la forêt ? détruire la forêt ? est une importante réserve de bois la forêt est une importante réserve de bois avec le bois on fait des meubles avec le bois on fait des meubles qu'on dirait l'attache des maisons du papier du papier en plus les arbres nous donnent l'oxygène que nous respirons l'oxygène que nous respirons la forêt est une importante réserve de bois avec avec le bois avec le bois on fait des meubles des maisons du papier en plus les arbres nous donnent l'oxygène que nous respirons l'oxygène qui t'a ajouté la forêt de ma'mora abrite abrite toutes sortes d'espèces toutes sortes d'espèces animales comme des oiseaux comme des oiseaux des lièvres des lièvres ou mal aranib l'anib et des renards et des renards et des renards et des renards Ensemble, ensemble, prendre soin de la forêt et de la responsabilité de tous ensemble, Birtisar, prendre soin de la forêt, prendre soin de la forêt et la responsabilité de tous. Car, elle est utile à nous tous. Abraham dit, ensemble, Birtisar, prendre soin de la forêt et de la responsabilité de tous. Car, elle est utile à nous tous. Car, elle est utile à nous tous. Alors, nous allons entendre le dialogue d'un autre. Abraham, bonjour monsieur le forestier. Pouvez-vous nous expliquer le rôle que vous jouez dans la forêt de Mamora ? Le forestier. Je fais attention à ce que la forêt ne prenne pas feu et je veille à protéger tous les êtres vivants qu'on y trouve. Radia. Contre quoi est-ce que vous devez protéger la forêt ? Le forestier. Je dois la protéger contre l'abattage non réglementé. Contre l'abattage non réglementé des arbres. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de ne pas détruire la forêt, le forestier ? La forêt est une importante réserve de bois. Avec le bois, on fait des meubles, des maisons, du papier. En plus, les arbres nous donnent l'oxygène que vous, ou bien que nous respirons. Et toi ? Quels sont les êtres vivants qui vivent dans la forêt ? Le forestier. La forêt de Mamora abrite toutes sortes d'espèces animales, comme des oiseaux, des lièvres et des renards. Ibrahim. Ensemble, prendre soin de la forêt et de la responsabilité de tous, car elle est utile à nous tous. Après le dialogue, je vais vous dire, j'écoute et je comprends. Écoute le dialogue, réponds aux questions. Quels sont les personnages ? Les personnages de ce dialogue sont les enfants et le gardien de la forêt, ou bien le garde forestier. Donc, les personnages du dialogue sont les enfants et le gardien de la forêt, ou bien le garde forestier. Le garde forestier. La deuxième question. Qui demande des explications ? Les enfants demandent peut-être des informations sur la forêt ou sur les dangers que peuvent causer les mauvais visiteurs. qui peuvent causer les mauvais visiteurs. Les mauvais visiteurs. Les mauvais visiteurs. Donc, les enfants demandent peut-être des informations sur la forêt ou sur les dangers que peuvent causer les mauvais visiteurs. Les mauvais visiteurs. Qu'on a d'où qu'il y a des zouar les qui fayent les naufayètes. La cinquième question. Qui donne les explications ? Je suis tout le qui a donné le surah, je suis tout le qui a donné le surah. Je suis tout le qui a donné le surah. Donc, le gardien de la forêt donne les explications. Le gardien de la forêt qui donne les explications. Ou est-ce qu'il y a des explications ? La sixième question. Quel est le rôle du garde forestier ? Je suis tout le droit de le garde forestier. Le rôle du gardien, c'est de faire attention à ce que la forêt ne prenne pas feu. Il veille à protéger tous les êtres vivants qu'on les trouve. Et il doit la protéger. Il doit protéger la forêt contre l'abattage non réglementé. Non réglementé des arbres. Parce que la forêt est une importante réserve de bois. Donc, le rôle du garde forestier, c'est de faire attention à ce que la forêt ne prenne pas feu. Il veille à protéger tous les êtres vivants. Il veille à protéger tous les êtres vivants. contre l'abattage non réglementé des arbres. Il faut protéger le garde forestier. Il y a protéger la forêt. Il faut protéger la forêt. Il faut protéger l'arbre. Il faut protéger la forêt et la forêt. Il faut protéger la forêt. Au revoir